Chers frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que jusqu'à ce soir la campagne électorale est fermée, bouclée, achevée. Et donc on peut se demander ce qu'il reste dans nos campagnes s'il n'y a plus de candidats. Alors, pour rafraîchir notre mémoire, cinq passages bibliques pour nous dire ce qu'il y a dans nos campagnes. Tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, les versets 14 à 19. C'est dans l'histoire d'Abraham. Abraham et Sarah, son épouse n'arrivent pas à avoir d'enfant et ils demandent donc à leur servante Agar d'avoir un enfant avec Abraham. Et puis finalement Sarah a un enfant, Isaac, mais elle commence à être un peu jalouse de l'autre, Ismaël, et de sa mère, Agar. Alors elle demande à Abraham de s'en occuper. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Be'er Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Un peu plus loin, le chapitre suivant, en vérité, les choses se gâtent cette fois pour l'autre fils, Isaac. C'est au chapitre 22. Abraham va vers un lieu pour sacrifier son fils Isaac. Et je vous lis au chapitre 22, les versets 11 à 14. Il vient de ligoter son fils et il a pris le couteau pour lui trancher la gorge selon le rituel idoine. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ! » Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh-Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « A la montagne de l'éternel, il sera pourvu. » C'est le participe « vu » qui est important puisque « ra » signifie « voir », « pourvoir. » Un peu plus loin, cette fois dans le livre de l'Exode, nous sommes avec Moïse qui vient de faire sortir le peuple du pays d'Égypte, autrement qualifié pays de servitude. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 23 que je vous lis les versets 20 à 23. Les Hébreux s'apprêtent à traverser le désert. Et c'est l'éternel qui s'adresse ainsi à Moïse. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Gébusiens, et je les exterminerai. » Livre suivant, livre des nombres. Vous avez prévu, il y avait juste un patateux de livres. Je ne vais pas prendre tous les livres bibliques les uns après les autres. Dans le livre des nombres, au chapitre 22, les versets 21 et 27, qui mettent en scène un prophète venu de l'extérieur d'Israël, un certain Balaam, et au chapitre 22 du livre des nombres, je vous lis les versets 21 à 27. « Balaam, donc ce prophète étranger, elle tourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'Anais pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'Anais vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'Anais vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'Anais avec un bâton. Et puis dans l'Évangile selon Luc de l'autre côté de nos textes bibliques un passage que je n'ai pas besoin de vous présenter ce qui ne signifie pas que nous le connaissons bien mais c'est un passage suffisamment représenté pour que je vous le livre hors contexte. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 les versets 26 à 35 Au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie l'ange entra chez elle et dit je te salue « Toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi » troublée par ses paroles Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » Voilà, frères et sœurs, cinq textes bibliques pour nourrir notre méditation ce matin et je vous invite maintenant à prendre votre recueil de chants louanges et prières pour que nous chantions le cantique 400 les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique Levons-nous pour chanter Dieu J'ai soin de ta présence Le Seigneur J'ai soin de ta présence J'appelle J'ouvre 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 Sous-titrage MFP. ... 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